bienvenue à vous mes belles âmes soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix sur la son énergie divine votre chaîne d'amour d'évidence et de partage et comme promis je vous partage une nouvelle vidéo pour vous donner les énergies pour ce mois d'avril bien que celui ci soit entamé mais grâce à cette nouvelle lune que nous avons eu le 12 vous allez pouvoir avoir à défaut d'avoir les énergies du mois et bien les cadeaux de la nouvelle lune les messages les atouts mis à votre disposition pour cette mi avril et oui mes petits cancers bienvenue à vous si vous êtes signe cancer ascendant cancer ou tout simplement et bien signe lunaire ou signe solaire cancer c'est votre guidance et bien mes petits cancers ce mois a été quand même déjà bien entamé pour vous de manière engagée on vous demande de laisser maintenant votre petite voix intérieure s'exprimer et de lui faire confiance et oui faites lui confiance et donner lui surtout une conscience parce que cette petite voix est là pour vous aider alors laissez là un petit peu vous aider et surtout libérez vous des prises de tête inutiles en écoutant tout simplement votre intuition fiez vous à ce que vous ressentez vous n'êtes pas dans l'erreur bien au contraire vous avez une sensibilité qui est énormément ce mois ci développé par rapport aux autres à l'extérieur à tout ce qui vous touche de près ou de loin alors c'est en prenant justement cette voix en écoutant cette petite voix intérieure que vous allez vous connecter à votre potentiel créateur misez sur tout votre sur votre imagination mes petits cancers sur votre sens artistique tenez bon et oui tenez bon parce que vous avez mercure qui est là pour vous aider durant tout ce mi avril et oui mercure la planète de la communication mais pas que elle est là pour vous ouvrir des portes pour vous donner l'éloquence l'intelligence vous permettre d'avoir la flexibilité surtout l'adaptabilité nécessaire et oui mercure qui sera porte au mental au moyen d'expression de communication va vous aider va vous donner plus d'aptitude à gérer les aléas de la vie quotidienne et va surtout vous permettre de voir quel est le bon comportement adapté pour révéler vos réactions face aux événements et il peut également mercure vous aider pour les voyages les déplacements donc si vous avez des voyages ou des déplacements prévus à l'horizon pourquoi pas grâce à mercure ça peut vous aider en tout cas actuellement vous avez ces énergies qui sont là pour vous aider mes chers amis en tout cas la planète de la communication est là à vos côtés alors sachez en profiter pour justement et bien recevoir de bonnes nouvelles ou envoyer des bonnes nouvelles ça va être la période en tout cas qui va vous permettre d'obtenir de belles satisfactions peut-être même que des démarches vont être favorisées tout comme les prises de contacts les entretiens et pourquoi pas des affaires commerciales ou des études à reprendre on vous parlez de déplacements voire même de voyages et bien certains sont possibles et profitables en tous les cas on vous parle d'heureux événements d'heureuses opportunités qui pourraient bien se présenter à vous à contrario qu'est ce qui pourrait vous desservir et bien c'est peut-être les petits retards les petits ralentissements les petits contretemps qu'il va falloir face à tout ça vous armer un petit peu de patience parce que si vous n'avez pas la patience et bien ça peut vous desservir et que certains contacts que vous allez prendre et bien soit ne passe pas ou soit ne dure pas alors faites attention dans vos contacts ne parlez pas à tout le monde faites attention au bruit de couloir on me dit de faire attention au bruit de couloir alors méfiez vous des à qui vous vous confiez à qui vous voulez on me demande de faire attention surtout à qui vous parlez oui je sais pas pourquoi on me dit de faire attention à qui vous parlez il ya peut-être quelques petits nuages à l'horizon même si le ciel est ouvert et bien on vous dit de faire attention au bruit de couloirs qui vont aller bon train durant cette fin de mois donc soyez sur vos gardes et surtout choisissez bien vos interlocuteurs et oui parce que mercure la planète de la communication n'est pas l'indice forcément de la limpidité alors méfiez vous également des confidences que l'on vous fera alors des fois ça peut être des moments désagréables certes mais qui ne sont pas inutiles au contraire ça va vous permettre de savoir à qui vous avez réellement affaire et les masques vont aussi tomber à vos devoirs en tout cas paisibles vont être vos amours et vous allez tout faire en tout cas pour maintenir vos amours avec force et fermeté les activités professionnelles et bien peuvent vous rendre un petit peu inquiet peut-être parce que votre priorité se trouve au niveau financier est ce que vous éprouvez un sentiment d'insécurité et bien quoi qu'il en soit on vous dit de pas avoir peur juste de revoir un petit peu vos comptes de fond en comble de passer vos factures au crible et au détail de vous assurer que vous avez rien oublié et au cas échéant et bien avec mercure ça se fera également sentir par rapport à un excès de rigueur mêlé à une dose d'inquiétude donc il n'y aura rien de surprenant à ça c'est juste que vous avez besoin de vous rassurer alors rassurez vous faites le bilan rassurez vous que vous avez laissé aucune facture de côté et après ça ira mieux ne tombez pas pour autant dans l'austérité l'égoïsme ou la parano c'est bien d'être rigoureux avec les papiers mais n'allez pas vous faire une parano pour autant voilà quels sont les bons conseils que je peux déjà vous donner le général et puis mes chers cancers vous qui êtes justement un signe d'eau pardon un signe magnifique mais qui a tendance justement un petit peu à se mélanger les pinceaux et bien mes chers amis on vous dit qui ne risque rien n'a rien alors n'ayez pas trop ce côté timoré avancez n'ayez pas peur d'avancer vous avez vraiment besoin aujourd'hui de sécurité c'est tout à fait compréhensible mais ça doit pas pour autant vous paralyser donc peut-être par plus de manque de confiance en vous mais en tout cas on vous dit d'avancer ne pas avoir peur des gens de pas avoir peur de vous même de pas avoir peur de contourner les difficultés vous allez savoir vous en débarrasser comme des personnes qui ne vous servent à rien d'ailleurs vous allez vraiment pouvoir faire le ménage autour de vous alors évitez de vous réfugier dans votre tour d'ivoire sortez ne soyez pas toujours stressé n'ayez pas toujours le moral à vous faire des nœuds au cerveau là comme dit le vieil adage mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie donc sortez un petit peu de cette insatisfaction qui peut par moment vous habitez vous desservir au contraire laissez vous allez à écouter votre petite voix intérieure et exprimez vous avec cette petite voix intérieure s'il vous plaît car vous avez des belles choses qui vous arrivent et ça à ne pas en douter en tout cas ce mois ci vous avez resté davantage à l'écoute de votre intuition et tant mieux si vous le faites car c'est ce qui va vous permettre justement d'écouter cette petite voix ce petit sixième sens qui est une source magnifique et riche en renseignements pour vous permettre d'agir au mieux dans vos intérêts alors vous avez beaucoup de flair servez vous en écoutez cette petite voix qui va vous apporter à bon escient les bons conseils en tout cas vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés car elle va vous guider toujours dans la bonne direction et vous aurez d'ailleurs à votre disposition un atout de taille pour pouvoir justement mener le navire de votre vie à bon port alors écoutez cette intuition écoutez cette petite voix s'il vous plaît et on va vous prendre un message complémentaire avec l'oracle le messager spirituel et belles âmes à les et on vous dit nous nous retrouverons nos âmes se reconnaîtront sur terre comme dans la visible donc n'est crainte nous nous retrouverons voilà quel est le message et votre message est spirituel bien entendu je rappelle que c'est un tirage général ne prenez que ce qui résonne pour vous ça peut pas résonner pour tout le monde mais j'espère néanmoins que ça pourra parler à quelques-uns n'hésitez pas à me faire un commentaire en retour j'ai plaisir à vous lire mes belles âmes donc n'hésitez même pas c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir vous dire et pour reprendre un message complémentaire pour clôturer ce beau tirage je vais prendre une carte de l'oracle des crânes de cristal et on va voir qu'est ce que cela nous dit une petite carte de l'oracle des crânes de cristal de patrice marty merci les anges merci les guides merci et nous avons nagaku qui est le crâne du pouvoir de la domination et de la réussite quand le grand esprit soit toujours avec vous je répète que le grand esprit soit toujours avec vous et bien écoutez quand on vous disait que vous êtes béni vous avez une belle âme à jouer ce mois signé pas crainte en tout cas le grand esprit soit toujours avec vous et là sachez que vous avez de belles choses qui vous permettent de retrouver justement le pouvoir la domination la réussite à ne pas en douter mes belles âmes vous êtes béni donc avancez avancez vers votre chemin vers votre destinée mes beaux artisans de paix vous savez vous êtes béni donc avancez à ne pas en douter en tout cas j'espère que ce tirage a pu raisonner merci de commenter merci de liker merci soyez bénis merci de voir